Musique Brive, durant l'antiquité, c'est un pont. D'ailleurs, le nom de Brive vient d'un mot gaulois, Briva, qui veut dire le pont. Et donc ce pont gaulois qui enjambe la Corrèze, il est derrière moi. C'est le pont du Buis. Oui, on pourrait croire que le pont antique, c'est le pont principal de la ville. Aujourd'hui, le pont cardinal, eh bien pas du tout. Il est plus en amont sur la route de Tulle. C'est le pont du Buis. Alors, Brive va se développer autour d'un carrefour routier hyper important dès l'antiquité. Un axe nord-sud-est-ouest pour la Gaule, avec en gros une route Paris-Toulouse, qui correspond aujourd'hui à notre autoroute A20, mais aussi un axe est-ouest, Lyon-Bordeaux, qui en gros correspond aujourd'hui à notre autoroute A89. Mais, c'est pas ce carrefour routier hyper favorable qui va faire que Brive va se développer à partir de l'antiquité. C'est plutôt grâce à un miracle que Brive va décoller. Ce miracle, on le doit à Saint-Martin-l'Espagnol, et c'est juste derrière moi. Suivez-moi. Et oui, l'histoire de Brive va véritablement commencer à la fin de l'antiquité, au début du Moyen-Âge, avec un saint, Saint-Martin. Alors, Saint-Martin, c'est pas le saint qui venait de Hongrie, de Pannonie à l'époque, et qui a coupé son manteau en deux pour un pauvre. Non, non, c'est un Espagnol qui est venu ici évangéliser la région au 5e siècle. Il est mort là, et autour de son tombeau, on en a fait un véritable lieu saint, et on a créé une première église à partir du 6e siècle. Alors, on en avait perdu les traces. On connaissait que par des écrits, ceux de Grégoire de Tour, qui datait du 6e siècle, mais plus rien. Or, en 1986-1988, à l'occasion de fouilles dans la collégiale Saint-Martin-l'Espagnol, eh bien, on a retrouvé cette église primitive. On a même retrouvé le tombeau du Saint, qui est derrière moi. Regardez, c'est le tombeau qui est fracassé. Voilà. On a même retrouvé des murs de la première église du 6e siècle, qui est là. Et on a même retrouvé les traces du dallage de l'époque. Regardez, juste ici. Eh oui, c'est pas qu'une légende. Alors, au fil des siècles, notre petite église de Saint-Martin-l'Espagnol va se développer, au point de devenir une collégiale, la collégiale Saint-Martin-l'Espagnol, à la fin du 11e, début du 12e siècle. Et d'ailleurs, les vestiges romans de cette période sont visibles juste derrière moi. Alors, du coup, Brive va se développer. Autour de cette collégiale, ça va devenir un haut lieu de pèlerinage. Mais il y a une petite particularité à Brive, c'est que la ville n'a pas de château. Du coup, elle va être convoitée par des seigneurs aux alentours, des seigneurs locaux, les seigneurs de Malmort, les seigneurs de Turenne, qui revendiquent la ville. Il va donc falloir la protéger avec une première ceinture d'enceinte, qui date du 12e siècle et qui est incroyablement visible encore aujourd'hui dans le parcellaire de la ville. C'est assez marrant, ça fait comme un rond. Et même un cœur. Le cœur de Brive. Oh, fait toujours le tour de la première enceinte. Alors, après les conflits seigneuriaux, c'est les conflits nationaux qui vont empêcher le développement de Brive au Moyen-Âge, avec la terrible guerre de Cent Ans entre les Français et les Anglais, qui, oui, tour à tour, vont convoiter la cité. Du coup, les consuls de Brive vont décider la construction d'une deuxième enceinte, toujours en cercle, autour du noyau de la collégiale Saint-Martin. Et ces remparts, malheureusement, aujourd'hui, ils ont disparu. Il en reste un petit morceau derrière moi, là, du côté du musée La Binche. Et ils ont leur importance. Parce que figurez-vous que c'est en contemplant cette deuxième enceinte fortifiée, gaillarde de Brive, que le roi de France, de l'époque, se serait exprimé. Ah ben, Brive, elle est sacrément gaillarde. Voilà. Alors, malheureusement, dès cette enceinte, il ne reste pas grand-chose. Mais il en reste quand même la forme. Aujourd'hui, cette forme, elle est vraiment... Elle se retrouve dans les contours des boulevards extérieurs de la ville. Des boulevards Jules Ferry, les boulevards du Salan, de Koenig, par exemple. Dans certaines maisons. Côté collégial, les maisons qui ont été construites sur les boulevards, eh bien, pour la plupart d'entre elles, elles ont été construites dans les remparts, avec les pierres des remparts. Brive, à l'époque moderne, c'est une histoire d'eau. On va assainir et assécher la zone nord de la ville, une zone marécageuse qu'on appelle la Guierne. En fait, ici, la Corrèze se divise en 13 bras. Et d'ailleurs, durant la Renaissance, on avait construit sur cette zone un pont dit aux 13 Arches, pour rappeler justement les 13 bras de la Corrèze. Ça avait été créé sur la route du Nord, sur la route qui mène à Paris. D'ailleurs, ce pont, aujourd'hui, il a disparu et il a été remplacé par l'avenue de Paris. Mais dans cette zone, on va surtout, pour capter l'eau de cette zone marécageuse, créer un canal, le canal de la Guierne. Et c'est grâce à ce canal que l'activité économique de Brive va décoller. Alors, le pont aux 13 Arches, on en retrouve aussi le souvenir dans le théâtre de Brive, avec ces fameuses 13 Arches du rez-de-chaussée. Voilà. Alors là, si vous comptez, il n'y en a que 11, parce que les deux autres sont sur le côté. Voilà, il faut venir à Brive. Mais ce canal va surtout servir de force motrice pour alimenter une manufacture de soie et d'étoffes qu'on va installer ici, derrière moi, au nord de la ville. Les petites maisons que vous voyez en sont encore les vestiges. Donc du coup, pour relier ce premier site industriel avec la vieille ville, on va abattre les remparts. Et le nord de la ville va vraiment se développer. Après la manufacture de soie, eh bien, il y a une filature de coton qui va s'installer avec un entrepreneur hyper connu, Thomas Leclerc. Vraiment incontournable. Cette filature de coton va faire de Brive le premier site industriel de la région en 1832. Ça y est, l'économie à Brive, c'est parti. Alors malheureusement, ce canal de la Guierle qui a permis l'essor et le développement économique et industriel de Brive, il a disparu aujourd'hui. Il a été remplacé par le quai Tourny, mais qui en rappelle quand même un peu le souvenir. Puisqu'un quai, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est lié à l'eau, à la rivière. En plus, Tourny, c'était l'intendant du limousin qui était l'ingénieur de ce canal. Il y a eu aussi un autre souvenir de ce canal qui est parvenu jusqu'à nous, sur cette place de la Guierle. C'est le phare qui est derrière moi, qui date de 1834, et qui au départ, captait les eaux du canal pour alimenter les fontaines de Brive. Alors aujourd'hui, ce phare, eh bien, il est encore utilisé puisqu'il est occupé par la formidable équipe de l'Office de tourisme. D'ailleurs, on va aller les rejoindre. Et bien voilà ! Quand on cherche, on trouve ! Merci, les crayons de couleurs, comtés et carandaches. Entre ici, Claude Monet, le voilà, le canal de la Guierle, sur le quai Tourny. Et le voilà ! Le fameux pont cardinal, qui est le pont principal de Brive, aujourd'hui, parfaitement bien situé dans l'acte nord-sud, et qui donc enjamble le nouveau cours de la rivière Corrèze, qui a été détourné pour assécher les marécages de la Guierle au XVIIIe siècle. Alors, il s'appelle le pont cardinal, c'est pas une référence à Richelieu ou Mazarin, mais à un autre cardinal du XVIIIe siècle, qui était originaire de Brive, l'abbé Dubois, et son frère aussi, qui a vraiment beaucoup oeuvré pour la cité. Alors, l'abbé Dubois, cardinal Dubois, c'était un super ministre, l'éminence grise du régent Philippe d'Orléans, au XVIIIe siècle, pour le royaume de France. En plus, c'était son homme à tout faire, y compris, vu qu'il avait des mœurs plus ou moins dissolues, c'est lui qui était chargé de sélectionner les partenaires du régent, qui était assez gourmand, de ce côté-là, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette fameuse chanson pour les enfants ? Eh bien ça, en fait, c'est une contrepétrie, et qui fait référence à notre abbé Dubois, un curé, le curé, je vous laisse faire le lien. Brive, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va continuer à se développer. Après le nord de la ville, qui devient vraiment le berceau industriel qui profite de la rivière, et bien voici le sud de la ville avec l'installation dans la seconde partie du 19e siècle de la gare. Et oui, ça y est, Brive devient littéralement le portail riant du Midi pour le chemin de fer. C'est une plateforme ferroviaire incontournable pour le Midi, pour le sud-ouest. C'est à Brive. Alors, la gare de Brive, elle va jouer un rôle essentiel dans le rayonnement de la ville, évidemment, mais pour moi, elle garde un petit goût amer. C'est celui de l'arrestation en 1943 de Jacques Renauvin, un célèbre résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de sa femme, Mireille, qui se sont fait arrêter ici, dans la gare de Brive, la Gaillarde. Alors, pourquoi je vous parle de Jacques Renauvin ? C'est parce que c'est notamment quand même le grand-père d'un des membres de l'équipe d'Atout de Berzing, Cyril Renauvin. Alors voilà, Cyril, on ne pouvait pas ne pas passer à Brive sans rendre un petit hommage à ton papi et à ta mamie. Ils sont là. Brive aujourd'hui, c'est une ville marchande, commerçante, une ville d'échange, surtout quand on est auteur, écrivain, avec son célébrissime Salon du Livre, certainement à des salons les plus célèbres de France, peut-être après le Salon du Livre de Paris ou le Salon de la BD à Angoulême. Le Salon du Livre de Brive, il se tient ici, dans les Halles Georges Brassens. Je peux vous dire que bon, là, c'est vide, mais à l'occasion du salon, on ne pourrait pas filmer, on ne pourrait pas passer, donc ce n'est pas dommage. On ne pouvait pas passer à Brive sans évoquer le rugby, le CAB, le stadium de Brive, une institution, une cathédrale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le ballon ! Le ballon ! Alors aujourd'hui, on ne peut pas passer à Brive sans faire un détour chez Francis. Une institution, un Brive, ville de foire, de commerce, d'échange, de rencontre, que ce soit pour le Salon du Livre, l'élevage ou la truffe, eh bien le cœur bouillant de tous ces échanges, il est ici, derrière moi, chez Francis, autour d'une purée au citron. Sous-titrage ST' 501